Saviez-vous que chaque année, à 7000 kilomètres de Mont-Rosalia, des Américains fêtent la naissance de Pasquale et Paoli ? Ça se passe en Pennsylvanie, à Paoli City justement. Et aujourd'hui, clin d'œil vous explique pourquoi. Nous sommes en 1740 et le jeune Pasquale suit son père en exil à Naples et devient élève à l'école militaire. Il lit Montesquieu et fait preuve d'une grande curiosité. La science, l'économie, la philosophie et les réflexions humanistes qui enflamment ce siècle le passionnent. Très attaché à son île natale, en rébellion contre la République de Gênes, Paoli revient en Corse en 1755 pour prendre la tête de l'insurrection. Et le 14 juillet, il est élu général en chef de la nation et général du royaume de Corse. Rapidement, il limite la présence génoise, réorganise le gouvernement et crée un Parlement national. Et le 18 novembre 1755, une constitution est adoptée, inspirée de traditions locales et de statuts mis en place par Gênes. La constitution corse s'appuie sur la séparation des pouvoirs, affirme la souveraineté populaire et reconnaît le droit de vote à tous les chefs de famille de plus de 25 ans. Tous les chefs de famille, y compris les femmes, quand elles sont veuves ou célibataires. Des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau ou Voltaire voient dans la Corse le premier état démocratique de l'Europe des Lumières. Et les idées de Pasquale et Paoli sur la démocratie et la liberté des peuples forcent l'admiration. Le baie de Tunis accorde sa reconnaissance diplomatique à la Corse. Et James Boswell, un Écossais, publie un compte-rendu sur la Corse flatteur qui rend Paoli célèbre dans toute l'Europe et bien au-delà. Car à cette époque, les colonies d'Amérique rêvent elles aussi d'indépendance. Et la presse américaine relate avec passion la rébellion réussie de la République Corse. Pour les révolutionnaires américains, Pasquale et Paoli est un héros et le général Washington le citait régulièrement en exemple. On dit même que certains révolutionnaires montaient à l'assaut en criant son nom. Le 4 juillet 1776, les 13 colonies proclament leur indépendance et en 1787, les États-Unis votent une constitution qui sera directement inspirée de la constitution corse de 1755. Quelque part en Pennsylvanie, un groupe de révolutionnaires américains a été massacré par les troupes anglaises, près d'une taverne où trônait le portrait de Paoli. En hommage, la ville portera son nom. Et ce ne sera pas la seule. Au Colorado, en Indiana ou en Oklahoma, plusieurs villes porteront le nom de Paoli. Alors, si vous visitez un jour la maison-musée de Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, ne soyez pas surpris. Oui, c'est bien le buste de Pasquale et Paoli qui y est exposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada